Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à une citation d'Aristote qui est « Une hirondelle ne fait pas le printemps ». Donc Aristote, on le voit à gauche, ici. Ses dates de vie et de mort, c'est –384, –322. Et il faut savoir qu'Aristote, c'était le disciple de Platon, qui lui-même était le disciple de Socrate. Alors la première chose à savoir pour bien comprendre cette citation, c'est que Aristote, son éthique, sa morale, elle est basée sur ce qu'on appelle l'éthique de la vertu. Donc on va l'écrire, l'éthique de la vertu. Et en quoi ça consiste, l'éthique de la vertu ? Eh bien, le principe, c'est que c'est la pratique de la moralité, la pratique d'action vertueuse, qui va nous permettre, au final, d'être vertueux. Donc c'est vraiment par la répétition et l'habitude, donc répétition et l'habitude. Aristote, il ne donne pas de règles vraiment très très précises pour chaque action, pour dire « ça c'est moral et ça ce n'est pas moral ». Il dit plutôt que, pour devenir quelqu'un de vertueux, il faut s'exercer de la même manière que l'on s'exerce pour un sport. Par exemple, on ne peut pas devenir un athlète olympique si auparavant on n'a jamais fait de saut à la perche ou de course, etc. Eh bien là, c'est la même logique, on ne peut pas devenir quelqu'un de vertueux, on ne peut pas devenir une bonne personne si auparavant on ne s'est pas entraîné à faire des actions vertueuses. Et en développant cette habitude, cette répétition de la vertu, on va développer une sorte d'intuition face à de nouvelles situations. Donc une intuition. Donc par exemple, si quelque chose se passe devant nous, on ne sait pas comment réagir, on n'a pas de guide de conduite, eh bien c'est simplement la répétition d'une même action, la répétition de la vertu en l'occurrence, qui va nous permettre de développer cette intuition pour la vertu. Alors cependant, bien qu'Aristote ne donne pas de règles spécifiques pour chacune de nos actions, il précise néanmoins que la vertu, ça consiste dans la juste mesure. Donc la vertu, ça consiste dans la juste mesure. Et ça c'est très important parce que justement, ça va nous permettre de déterminer plus ou moins ce vers quoi l'on doit tendre. Par exemple, pour donner un exemple très très concret, la vertu pour Aristote, dans le cas du courage, ce n'est ni la lâcheté, qui est le manque de courage, ni la témérité, qui est le trop de courage, le trop plein de courage. Vous voyez, si on devait faire une sorte d'échelle, la juste mesure, par exemple, et ce qui est intéressant dans la juste mesure, c'est que ce n'est pas forcément une moyenne arithmétique. Peut-être que le courage va se situer un petit peu plus proche de la témérité, et un petit peu plus loin de la lâcheté. Mais ça c'est simplement l'habitude, la répétition d'actions vertueuses, qui nous permettra de placer le curseur au bon endroit. Donc par exemple, la lâcheté, c'est l'absence de courage. La témérité, c'est le trop plein de courage. Et entre les deux, se situe le courage, la juste mesure, et c'est simplement encore une fois l'intuition qui va nous permettre de bien placer le curseur. C'est l'intuition qu'on aura développée grâce à la répétition, grâce à l'habitude, en s'étant exercé vraiment aux actions vertueuses, qui va nous permettre d'être quelqu'un de bien. Mais ça on ne peut le savoir vraiment que si on s'est entraîné rigoureusement à être quelqu'un de vertueux. Et avec tout ça, maintenant on peut bien comprendre justement ce qu'Aristote veut dire lorsqu'il dit « une hirondelle ne fait pas le printemps ». Une hirondelle ne fait pas le printemps parce que, comme un jour de soleil ne fait pas non plus le printemps, eh bien, il faut la répétition d'une même action pour devenir vertueux. Il faut la répétition de belles journées, en quelque sorte, pour que le printemps soit véritablement là, eh bien, il faut la répétition d'actions vertueuses pour faire quelqu'un de bien. Une seule action vertueuse ne suffit pas à faire une bonne personne. Il faut s'entraîner, répéter les actions, développer une intuition pour la vertu, pour véritablement devenir quelqu'un de vertueux. Et juste pour terminer, c'est intéressant de remarquer également qu'Aristote, c'était le précepteur, c'était le maître, le tuteur d'Alexandre le Grand. Donc, on peut imaginer qu'Aristote a pu enseigner, justement, ses principes à Alexandre le Grand avec plus ou moins de réussite puisqu'on connaît le tempérament d'Alexandre le Grand et, a priori, la tempérance n'était pas vraiment une de ses vertus. Mais néanmoins, c'est assez intéressant de s'imaginer Aristote tentant, avec plus ou moins de succès, d'enseigner ses principes à Alexandre le Grand lui-même. Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous intéresser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis, on se voit dans une prochaine vidéo.